Bienvenue au séminaire en informatique cognitive. Aujourd'hui, je vous présente André Tricot, qui est professeur de psychologie cognitive à l'Université Paul Valéry-Montpellier III, et chercheur au sein du laboratoire Epsilon, qui s'occupe avec la dynamique des capacités humaines et des conduites de santé. Il s'intéresse aux relations entre les mémoires naturelles et artificielles. Il essaie de comprendre comment la conception d'une mémoire artificielle, un document, peut aider à la mémoire naturelle au lieu de la surcharger. Les applications relèvent de l'ingénierie pédagogique, des interactions humaines-machines, de l'ergonomie et de la sécurité des transports. Les transports, je vois mal ici. Et avec ça, je passe le volant à André Tricot. Merci Etienne. Merci beaucoup pour ton accueil. Merci de m'accueillir parmi vous. C'est un réel plaisir de partager ce moment avec vous et donc de réflexion sur ces histoires de mémoire humaine et de mémoire artificielle. Je vais d'abord essayer de vous présenter un puzzle des idées qui m'ont marqué. Puis, je présenterai une thèse, un point de vue. Je ferai un petit détour par les faiblesses supposées de la mémoire humaine très rapidement sur quelques aspects du fonctionnement de la mémoire humaine pour conclure ensuite. Donc, le puzzle en cinq pièces, en fait, c'est un peu en réfléchissant à ces questions depuis une trentaine d'années et on me rend compte que je n'arrivais pas à organiser ma pensée de façon cohérente. Je me suis dit, si je suis allé dans des directions différentes, avec des choses différentes, peut-être qu'il y avait un sens que j'essaie de découvrir. La première pièce du puzzle, c'est ses travaux, notamment en anthropologie, mais aussi en cognition numérique, mais aussi dans d'autres domaines qui montrent que manifestement, les humains, au cours de leur histoire, quand ils ont inventé l'écriture, l'invention de l'écriture a influencé l'organisation de leurs pensées et en particulier dans l'invention de l'écriture, l'invention des tableaux et des listes. Et l'invention des tableaux et des listes a probablement eu une influence profonde sur la pensée humaine. La deuxième pièce du puzzle, c'est que j'ai toujours été fasciné par le fait que depuis l'Antiquité, les humains sont préoccupés par les arts de la mémoire ou les techniques de la mémoire, comment améliorer ma propre mémoire, comment apprendre un discours par cœur, comment apprendre une plaidoirie et m'en souvenir exactement. Et les gens qui travaillent sur les arts de la mémoire, les techniques de la mémoire, notent qu'à partir du XVe siècle, du XVIe siècle, petit à petit, ces arts de la mémoire ont été remplacés par les imprimeurs, par les gens qui fabriquent des livres. La troisième pièce du puzzle, c'est que les mémoires externes ne sont pas uniquement, ne datent pas de l'invention de l'écriture, mais probablement que les humains sont très préoccupés par cette histoire de mémoire et ont besoin d'inscrire sur les mémoires externes des choses depuis fort longtemps dans des endroits très différents de la planète. Et vous voyez apparaître assez précocement dans ces mémoires des choses qui ne sont pas que figuratives, mais qui semblent symboliques. Et encore une fois, sur des endroits très, très différents du globe. La quatrième pièce du puzzle, c'est qu'au cours du XXe siècle... André, avant la quatrième pièce, est-ce que je peux te poser une petite question ? Oui. Toutes ces images que tu as montrées, à l'époque que c'était fait, d'après toi, est-ce qu'on avait déjà la langue ? Le langage ? Oui, oui, oui. Il n'y a rien qui prédate le langage pour tout ça. Comment ? Il n'y a rien comme ça qui prédate l'évolution du langage. L'idée, c'est que sans doute que les humains ont développé le langage et la parole et ont utilisé des mémoires externes qui, dans un premier temps, étaient non symboliques et qui étaient très figuratives. En gros, je me dis que quelqu'un comme Jack Goody a quelque chose de sans doute très important pour montrer comment l'écriture, c'est-à-dire vraiment le codage symbolique du langage a eu une importance. Mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'avant le codage symbolique du langage oral, il y a des formes très figuratives des mémoires externes qui, peut-être, donnaient un rôle secondaire au langage. Et en tout cas, ces formes figuratives qui sont devenues symboliques très, très lentement, très précocement, me semblent être des œuvres de mémoire. C'était pour garder quelque chose. Bien entendu, je n'ai pas de preuves de ce que j'apporte. Quoique, quand on lit les travaux des anthropologues à l'heure actuelle, il semble que ça aille un petit peu dans ce sens-là. Merci. La quatrième pièce du puzzle, c'est les personnes qui travaillent dans le domaine de la documentation. Au cours du XXe siècle, ont eu des réflexions que je trouve très intéressantes et en disant notamment que le document, c'est un moyen de transmettre des connaissances à des personnes ou soi-même qui sont éloignées dans le temps. Et cette idée que le document joue ce rôle de mémoire est très claire dans les premiers théoriciens du document, que ce soit Paul Hôtelet ou Suzanne Brié. Et la cinquième pièce du puzzle, c'est l'œuvre magistrale qui est en train d'élaborer Christian Jacob autour des lieux du savoir. Et sur le fait que là aussi, dans toutes les communautés humaines, il y a eu cette idée que le savoir, les mémoires externes étaient organisées dans certains lieux. Il y a des lieux physiques qui servent à entreposer des mémoires externes sans qu'on sache très bien dans ces travaux-là en quoi ces lieux de mémoire, ces lieux de savoirs sont complémentaires des mémoires humaines. Donc autrement dit, pour vous dire très rapidement, l'invention de l'écriture, c'est un outil de mémoire et ça modifie la pensée des humains. Les mémoires artificielles, on peut à peu supplanter les techniques pour améliorer la mémoire naturelle. Les mémoires artificielles se sont développées bien avant l'écriture, mais bien après le langage articulé, le langage oral. Une des deux fonctions du document, c'est de limiter les effets délétères du temps sur les connaissances. C'est donc bien une fonction de mémoire. Et les travaux actuels sur les outils et sur les techniques de mémoire, sur les documents, n'expliquent ni pourquoi, ni comment la mémoire humaine a besoin d'être soutenue. C'est un fait qui est admis, mais je n'ai pas trouvé dans ces travaux-là cette histoire de en quoi la mémoire humaine, la mémoire naturelle, a tant besoin de mémoire artificielle. Et comme on échangeait tout de suite avant la présentation, on peut prendre quelques noms célèbres parmi les pionniers de l'informatique. Et c'est assez impressionnant quand on lit leurs travaux de voir à quel point au moins ces trois pionniers étaient en fait préoccupés par des questions de mémoire. Bush avec cette histoire de concevoir une mémoire externe personnelle, personnalisable, privée, qui concerne un individu et un seul. Engelbart qui, dans son projet à partir de 1962 à Stanford, était vraiment centré sur l'idée de l'augmentation des capacités des humains, des capacités à réfléchir, à travailler ensemble. Et bien entendu, sa préoccupation pour le stockage et pour la mémoire était absolument essentielle. Et puis l'idée de Nelson qui a inventé l'hypertexte, qui, là aussi, si vous lisez ses travaux de l'époque, c'était clairement l'idée de système pour stocker l'ensemble des choses écrites par les humains. Si tu me permets une petite intervention historique là-dessus, Ted Nelson habitait chez moi en 2001, quand il y avait l'attentat aux États-Unis. Juste pour une note historique. Je ne savais pas. Bon, mais alors je t'interviewerai sur Ted Nelson. La thèse défendue. Donc, mon idée, c'est que les variations du document, donc on parle des gravures pariétales ou du web, ne sont qu'une transformation des deux fonctions du document, la fonction de mémoire et la fonction de communication. Mais ces deux fonctions du document sont exactement les mêmes des gravures pariétales jusqu'au web aujourd'hui. La thèse que je vais défendre est aussi une contribution au débat qui est vif actuellement sur l'idée que la révolution des technologies de l'information et de la communication est en réalité une révolution documentaire et donc une renaissance des préoccupations théoriques dans le domaine de la théorie du document, qui est un domaine qui m'intéresse beaucoup. J'avoue qu'il n'intéresse pas grand monde sur Terre, mais en tout cas, je trouve ça passionnant. Un document, ce qui est important ici, c'est que c'est un outil qui permet de mémoriser, qui permet de réduire des contraintes temporelles qui pèsent habituellement sur la mémoire humaine. On a élaboré une théorie du document. Cette théorie, elle décrit la mémoire documentaire, c'est ce dont on va parler d'aujourd'hui. Et puis, il y a quatre autres parties de cette théorie qui concernent la fonction de communication que je ne vais pas aborder ici. Donc, si on croit que des gravures pariétales jusqu'au dernier développement des systèmes d'information, la fonction de mémoire est exactement la même, si les humains sont à ce point préoccupés par l'idée de développer des mémoires externes, c'est que ça doit correspondre à un besoin. Et je me suis dit que peut-être ce besoin, il était du côté des faiblesses de la mémoire humaine. Et ça tombe bien. Un de mes livres préférés de Daniel Schachter s'appelle « The Seven Seats of Memory » et c'est un exposé magistral des faiblesses de la mémoire humaine. Dans son bouquin, Daniel Schachter présente la première faiblesse de la mémoire comme étant l'oubli, qui est une fonction du temps et qu'on connaît fort bien depuis le XIXe siècle. Plus un événement est éloigné de nous dans le temps, plus la probabilité qu'on retrouve le souvenir de cet événement est faible. Et ça nous énerve beaucoup, comme on en discutait juste avant. La deuxième faiblesse de la mémoire humaine, c'est la distraction. On sait qu'on sait quelque chose, mais on n'arrive plus à recouvrer le souvenir. On sait bien qu'on a rangé les clés de l'antivol du vélo quelque part. On sait bien qu'on a rangé les clés de la voiture à un autre endroit. C'était il n'y a même pas très longtemps, mais pourtant j'ai été distrait au moment où j'ai rangé mes clés. Je n'ai pas fait attention à ranger mes clés là où je les range d'habitude. Et le simple fait de ne pas avoir été attentif au moment où j'ai rangé mes clés quelque part fait que j'ai énormément de mal à recouvrer ce souvenir. Et dans un autre ouvrage qui me semble majeur sur la mémoire, un ouvrage de Nelson Cohen, il a articulé son livre sur la mémoire autour de cette question qu'un journaliste lui posait un jour. Vous, monsieur Cohen, qui êtes spécialiste de la mémoire, comment pouvez-vous expliquer qu'un parent peut oublier son enfant dans la voiture, sur le parking, avec des conséquences dramatiques que ça a parfois ? Comment est-il possible d'oublier comme ça ? Comment pouvons-nous avoir, nous les humains, un système de mémoire qui nous permet ce type d'oubli ? Et la réponse de Cohen, c'est vraiment un problème de gestion de l'attention au niveau de la mémoire de travail et du fait que si au moment où on fait quelque chose, notre attention n'est pas portée sur l'information qui est pertinente, le faible encodage de cette information fait qu'elle est difficile à récupérer. La troisième faiblesse de la mémoire humaine que présente chaque acteur, c'est le blocage. Le mot sur le bout de la langue, j'ai envie de récupérer, je sais que je sais quelque chose, je sais qu'il y a tel synonyme de tel mot dont j'aurais besoin pour écrire ma phrase, par exemple, sans faire une répétition, et pourtant, je ne parviens pas à la récupérer. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu, que vous soyez avec un clavier AZERTY ou un clavier QWERTY, vous avez ce clavier. Si vous ne regardez que l'écran que je vous présente et que vous ne regardez pas votre clavier, donc essayez de faire l'expérience si vous voulez, ne regardez pas votre clavier, juste regardez mon écran. et maintenant, essayez de vous souvenir des six lettres qu'il y a en bas, ou selon le clavier que vous avez plus, les lettres qu'il y a en bas sur la troisième ligne. C'est quelque chose que votre clavier, probablement que vous le voyez tous les jours, probablement que vous l'utilisez tous les jours, et pourtant, la mémoire de ces six lettres est peu accessible si vous êtes sur un clavier AZERTY. Beaucoup de gens, l'immense majorité des gens, ne sont pas capables de récupérer le souvenir que les six lettres qu'il y a en bas, en tout cas sur le clavier AZERTY, sont W, X, C, V, B, N. Et pourtant, ce souvenir, la position de ces lettres-là, vous en avez besoin chaque fois que vous utilisez votre ordinateur pour écrire quelque chose, c'est-à-dire probablement plusieurs dizaines de minutes par jour, voire plusieurs heures par jour. On aurait une question, si tu permets. Noa, veux-tu poser la question oralement ? Vas-y. Très bien. Alors, je vais la relire. Bonjour, M. Trico. Déjà, merci. En ce qui concerne l'oubli, alors je ne sais pas si vous avez la capacité de me répondre, mais vous avez dit que tous les anciens événements sont forcément oubliés plus rapidement que ceux qui sont plus récents. Par contre, de mon expérience, et je pense pour tout le monde, un événement qui est assez memorable, quelque chose qui est soit traumatisante, soit très heureuse, etc., cette mémoire reste beaucoup plus longtemps dans le souvenir de la personne plutôt que ce qu'il a mangé hier, par exemple. Donc, pas tout ce qui est ancien et oublié, tout ce qui est nouveau et… Oui, oui. Ce n'est pas aussi binaire que ça, je pense. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Et les travaux dans le domaine montrent que ces souvenirs forts, dont on se souvient alors qu'ils datent d'il y a longtemps, sont en fait des souvenirs qu'on réactive fréquemment. Et c'est le fait de réactiver fréquemment un souvenir, même ancien, qui fait qu'il est très disponible. Et je vais parler des souvenirs traumatiques à la fin, ce sera mon dernier chapitre. Et les souvenirs traumatiques sont un très bon exemple de ça. On aimerait se débarrasser de ce mauvais souvenir, sauf qu'on le réactive fréquemment, et en le réactivant fréquemment, on le rend d'autant plus accessible. Et on aimerait lutter contre ça. Et le simple fait de lutter contre ça participe à cette réactivation. Donc, vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas une fonction linéaire. Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas une fonction linéaire. Ce n'est pas une fonction systématique, mais c'est bien. Et Daniel Schachter a fait une très, très belle étude là-dessus. Je vous la raconterai juste après, mais qui montre bien que c'est la fréquence de réactivation d'un souvenir qui fait… Qui permet de ne pas l'oublier. Voilà, qui fait qu'il est toujours disponible. Oh, excuse. Vas-y, vas-y. Guy Carlos a une observation aussi sur cette même optique. Vas-y. J'aimerais savoir, est-ce que les faux souvenirs ne font-ils pas aussi partie des faiblesses de la mémoire ? Si, on va y venir. On va y venir. Oui, tout à fait. Donc, je crois que c'est l'exemple d'après. Mais tout à fait. Donc là, la mauvaise attribution, c'est quand on associe de souvenirs, on attribue un événement à un lieu qui ne correspond pas à cet événement ou à un temps qui n'est pas lié à cet événement. C'est le phénomène du déjà-vu. C'est le plagiat involontaire où je l'ai déjà vécu plusieurs fois. Vous travaillez avec les étudiants en thèse. Vous lui dites, mais c'est magnifique l'idée que tu viens de me proposer. Vraiment, je trouve que c'est une étape importante dans ta réflexion. Et puis, vous vous souvenez à ce moment-là qu'en fait, cette idée, c'est juste ce que vous avez expliqué à votre thésard à la dernière réunion il y a 15 jours et vous avez l'air à la fois stupide et arrogant. Et donc, à ce moment-là, votre thésard trouve que vous êtes probablement sénile en plus d'être arrogant. Et pourtant, c'est une expérience qu'on vit très fréquemment. La suggestibilité, cette capacité que nous avons, notamment quand on nous pose des questions, de récupérer des souvenirs qui sont fabriqués par nous, souvent en direct, pendant qu'on nous questionne. C'est les travaux célèbres, notamment d'Elisabeth Loftus, qui montrent que quand on pose une question à quelqu'un sur le fait de s'être perdu quand il était enfant dans un supermarché, certaines personnes disent, non, non, moi, je ne me suis jamais perdu dans un supermarché. Mais quand on en repose une semaine après la même série de questions, on voit que le nombre de personnes qui se souviennent de s'être perdu dans un supermarché est plus important qu'une semaine avant. C'est sa fameuse expérience sur le souvenir d'avoir visité Disneyland et d'avoir conservé de Disneyland des souvenirs qui n'y sont pas. Sans doute, des travaux parmi les plus célèbres et les plus jolis sur la suggestibilité, cette capacité à créer des souvenirs. Et comme vous le disiez dans votre question, bien entendu, il y a tout le domaine de la déformation des faux souvenirs, des biais, la façon dont nous reconstruisons nos souvenirs en fonction de ce que nous savons aujourd'hui ou de ce que nous croyons aujourd'hui, parfois à propos de nous-mêmes, si vous avez la chance d'avoir encore vos parents, c'est une expérience que j'ai faite, essayez la prochaine fois que vous allez voir vos parents de leur demander s'ils ont conservé des affaires scolaires qui vous appartenaient, des cahiers qui vous appartenaient quand vous étiez enfant. Et s'ils ont ça, essayez de noter juste avant qu'ils vous donnent ça les souvenirs d'élèves que vous avez et essayez de confronter ces souvenirs d'élèves à des documents qui restent de votre scolarité. Et vous allez voir que le souvenir que vous avez construit de l'élève que vous étiez est un souvenir extrêmement reconstruit. on déforme pour être cohérent, on déforme pour préserver une image acceptable de nous-mêmes, on déforme sous l'effet de stéréotypes et on déforme la plupart du temps sans être conscient de cette déformation. Et l'expérience dont je citais tout à l'heure, enfin que j'évoquais tout à l'heure, c'est une étude de Daniel Schachter qui a, avec une cohorte, interviewé les personnes sur le souvenir qu'elles avaient de l'affaire O.J. Simpson, le footballeur américain, qui a assassiné son épouse. Et les personnes, ils interviewaient, ils disaient, ben oui, oui, je me souviens très bien de l'affaire O.J. Simpson. Puis ils demandaient, vous voulez bien me raconter ? Et donc, et ils notaient le souvenir que les personnes avaient de cette affaire. Puis ils retrouvaient ces personnes quelques temps après, quelques années après, est-ce que vous vous souvenez de l'affaire O.J. Simpson ? Et donc, les personnes répondaient oui, bien sûr. Et puis, ils récupéraient ce nouveau souvenir et il a fait ça plusieurs fois. Et il a montré dans cette étude que je trouve vraiment magnifique, c'est que les personnes ont absolument conscience de très bien ce souvenir de l'affaire O.J. Simpson, mais le souvenir qu'il rappelle se déforme peu à peu et sans qu'il n'y ait aucune conscience chez les participants à ce suivi d'une déformation de ce souvenir. Et les souvenirs sont notamment déformés parce que nous savons depuis, etc. Donc, pour répondre à vos deux interventions tout à l'heure, bien entendu, nous construisons des faux souvenirs bien entendu, nous modifions nos souvenirs et il y a des choses qui se sont passées il y a très longtemps mais qui sont toujours accessibles parce que, socialement ou individuellement, nous les réactivons fréquemment. Et enfin, et vous avez fait une intervention là-dessus aussi, il y a cette incapacité à nous débarrasser de souvenirs pénibles ou douloureux, de traumatismes qui, selon Schachter, obéit au même mécanisme de réactivation. Donc, ce serait, d'après Schachter, les sept faiblesses de la mémoire humaine mais dans son livre, Schachter dit, ça présente quand même certains avantages et ce fonctionnement de la mémoire envers lequel nous sommes volontiers critiques est essentiellement un fonctionnement adaptatif qui nous permet de traiter beaucoup mieux les situations auxquelles nous avons affaire fréquemment dans notre quotidien et rendre de moins en moins disponibles les connaissances et les souvenirs dont nous avons peu d'usage au quotidien. Ça, c'est la conclusion du livre de Schachter sur les faiblesses de la mémoire mais quand même il semble que les humains sont des animaux qui passent leur temps à se plaindre de la mémoire, de leur propre mémoire. C'est absolument impossible de discuter avec un humain pendant plus d'une heure sans qu'au bout d'un moment il ne vienne pas aborder le fait qu'il ne se souvient pas de ceci, il ne se souvient pas de cela. Il aimerait ou elle aimerait avoir une meilleure mémoire etc. Et peut-être que ce mécontentement que nous avons vis-à-vis de notre mémoire naturelle nous a rendu créatifs pour créer des mémoires artificielles en tout cas. C'est la thèse que je défends qui est que ces mémoires artificielles sont manifestement une histoire très ancienne dont nous avons des traces qui dépassent 30 000 ans. Donc à ce point de ma présentation juste quelques aspects sur le fonctionnement de la mémoire humaine pour arriver à des propositions finales. Je crois qu'aujourd'hui on a un assez bon consensus chez les personnes qui travaillent sur la mémoire, sur le fait que la mémoire naturelle, que celle-ci est une fonction et non pas une structure. Toutes les parties de notre corps constituent notre mémoire. que la mémoire c'est notre capacité à mobiliser des traces du passé pour comprendre notre environnement et y agir, que réciproquement on peut appeler le sens ce qui dans le présent mobilise ma mémoire et qui est façonné par elle. Je crois qu'il y a aussi un consensus sur le fait que quand on étudie, quand on s'intéresse à la mémoire, il y a d'une part un grand intérêt à s'intéresser au phénomène de mémoire sur des périodes temporelles très courtes de quelques secondes et sur des périodes temporelles très longues le cours d'une vie. Et enfin, depuis une bonne cinquantaine d'années maintenant, en tout cas depuis une bonne quarantaine d'années, il y a l'idée que quand on s'intéresse à la mémoire, c'est sans doute pertinent de distinguer la mémoire des connaissances et la mémoire des souvenirs et bien entendu les relations qu'il y a entre la mémoire des connaissances et la mémoire des souvenirs. Par exemple, dans cette étude que je trouve très rigolote où des auteurs ont utilisé le paradigme « remember, no », je me souviens ou je sais, pour interroger les étudiants sur les questions d'examen et pour chaque question, ils demandaient « est-ce que vous vous souvenez de la réponse ou est-ce que vous connaissez la réponse ? » Et il y avait deux conditions, une condition où l'examen avait lieu juste après le cours, à la fin de l'heure, où l'examen avait lieu à la fin du semestre et on voit ce résultat que je trouve très joli. La réussite à l'examen qui a lieu juste après le cours est beaucoup plus liée à ce dont je me souviens que ce que je sais alors que l'examen de fin de semestre est beaucoup plus lié à ce que je sais qu'à ce que je me souviens. Il y a une inversion entre les deux. Pour prendre un autre exemple sur le fonction de la mémoire, ici on est sur la mémoire de phrase. On regarde les individus dans la mémoire d'une phrase ce qu'ils ont retenu des mots de la phrase, ce qu'ils ont retenu du sens littéral, du sens explicite de la phrase et ce qu'ils ont retenu de la situation décrite et qui notamment mobilise des inférences. Et dans cette expérience, Kinch et ses collaborateurs ont eu la magnifique idée de faire passer cette évaluation de la mémoire des phrases immédiatement après la lecture, 40 minutes après la lecture, deux jours après la lecture ou quatre jours après la lecture. Et on voit que la mémoire de la situation décrite par la phrase ne subit pas l'effet du temps tandis que la mémoire des mots de la phrase et la mémoire du sens littéral de la phrase du sens explicite de la phrase subit de façon beaucoup plus sévère et immédiate et précoce l'effet du temps. Donc, cet ensemble de considérations sur la mémoire humaine et les mémoires artificielles me semble intéressant quand on essaye et en tout cas c'est mon cas de concevoir des outils pour aider les humains dans leur activité plutôt que des outils pour embêter les humains. Alors, premièrement, si notre mémoire fonctionnait comme une bibliothèque, si notre mémoire était une bibliothèque, chaque ouvrage de cette mémoire serait indexé en fonction des anciens volumes. mais le contenu de chaque ouvrage serait modifié, façonné par les ouvrages positionnés à côté sur l'état général. L'indexation de cette bibliothèque, elle serait à la fois conceptuelle et littérale, elle serait multimodale et multisensorielle, elle serait à la fois très simple, un seul mot permet de retrouver un livre, et très complexe, c'est le contenu complexe, complet du livre qui me permet de le retrouver. Le nouvel ouvrage que je range sur l'étagère de ma bibliothèque viendrait modifier les livres qui sont sur la même étagère. La facilité d'accès aux livres dans ma bibliothèque serait dépendante de son utilité, de sa fréquence d'emprunt, mais aussi de la compréhension que j'ai du contenu de l'ouvrage. Et enfin, il serait impossible d'avoir une vue d'ensemble de cette bibliothèque ni même la moindre idée de la taille de cette bibliothèque. Nous serions condamnés à explorer cette bibliothèque avec une petite lampe de poche qui me permettrait d'éclairer qu'un nombre très limité d'ouvrages à la fois et je le répète sans jamais avoir la possibilité d'une vue d'ensemble de cette bibliothèque ni même de sa taille. Les mémoires artificielles remplissent cinq fonctions de mémoire, lutter contre l'oubli, garantir la fiabilité d'un souvenir, donner à reconnaître ce qu'on ne parvient pas à se rappeler, à nommer. Ça, c'est la fonction des tables des matières, c'est la fonction des index qui nous permettent de reconnaître un mot, reconnaître dans un titre ce qu'on cherche. Un document, il sert aussi à anticiper des futurs besoins de connaissances, à stocker aujourd'hui ceux dont j'aurai besoin demain ou l'année prochaine et à mettre en forme des savoirs pour qu'ils puissent être transmis et appris par d'autres personnes que moi-même. Et les questions qu'on se pose, c'est est-ce que le document dénature la mémoire humaine ou est-ce qu'il doit imiter la mémoire humaine. Il me semble qu'on peut conclure de tout ça que la mémoire documentaire n'est pas en concurrence avec la mémoire naturelle, elle est complémentaire et si vous voulez comprendre un individu, si vous voulez savoir qui est un individu, il est vraiment intéressant de considérer le couple que forme cet individu avec ses mémoires externes. Comprendre un individu, c'est s'intéresser à cette personne et s'intéresser à sa bibliothèque. Il est nécessaire d'avoir des connaissances pour utiliser un document, si le document est écrit, il faut savoir lire, par exemple, mais on a aussi besoin de connaissances pour penser à utiliser un document. Et je vous fais un petit schéma pour illustrer cette idée-là. Si l'ensemble de mes connaissances est contenu dans cet ensemble, ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui est inconnu, et la conscience de mon ignorance, c'est la frontière entre ma connaissance et l'incodue. si vous acceptez cette analogie, l'idée, c'est que si vous avez très peu de connaissances, la conscience de votre ignorance va être très faible. Si vous avez beaucoup de connaissances, vous allez développer une grande conscience de votre ignorance. Et donc, pour pouvoir rechercher dans les mémoires externes, pour pouvoir utiliser les mémoires externes, il faut avoir conscience de son ignorance, il faut savoir à quel point notre connaissance naturelle, notre connaissance personnelle est faible. Et d'ailleurs, je n'arrive pas à me souvenir de qui est l'auteur de cette idée. Donc, le document et les systèmes documentaires sont organisés selon des principes qui ne peuvent pas se contenter d'imiter l'organisation de la mémoire naturelle. J'espère vous avoir convaincu que si notre mémoire, si une bibliothèque fonctionnait comme la mémoire humaine, on la trouverait bien peu pratique et bien limitée. C'est bien parce que la bibliothèque est organisée différemment et à des qualités différentes de notre mémoire interne qu'elle nous est utile. Et on a notamment besoin de principes de rationalité externe dans l'organisation des bibliothèques ou des systèmes d'information pour y avoir accès. Permettre à quelqu'un d'accéder à des mémoires externes alors qu'il ne comprend pas encore le contenu de ces mémoires externes. Mais ces principes de conception des mémoires externes, aujourd'hui on dirait conception des systèmes d'information, ne doivent pas surcharger la mémoire naturelle quand nous essayons d'accéder à ces mémoires artificielles et c'est là-dessus finalement que je crois que je travaille depuis une trentaine d'années et c'est là-dessus que ce soit dans le domaine de la pédagogie, dans le domaine de la sécurité des transports ou dans le domaine des systèmes d'information ou dans le domaine des IHM c'est je crois toujours la même question qu'on se pose c'est comment concevoir une information pour qu'elle soit accessible aux individus pour qu'elle réponde à leurs besoins ou qu'elle anticipe leurs besoins et que en situation le fait d'accéder à cette information ne vienne pas surcharger les capacités de cet individu et je crois qu'on peut présenter les choses aussi simplement même si ça m'a pris quand même pas mal d'années pour moi on me compte que le problème était peut-être aussi simple que celui-là voilà je vous remercie merci André et maintenant si tu départages tes diapos on va ouvrir ça à tout le monde il y a une question de Sylvain vas-y pose ta question c'est que vous vous avez mentionné que au niveau de la mémoire c'était le traumatisme ou un genre de récursion sur les souvenirs revenir souvent sur les souvenirs faisait en sorte de se rappeler je suis d'accord mais il y a aussi un autre facteur qui est peut-être une généralisation de ce que vous dites qui est la force avec laquelle on a été imprégné par l'événement et bon c'est évident que je suis plus tout jeune à 65 ans je me rappelle de choses qui sont qui me sont arrivées quand j'avais 6 ans 7 ans un matin moi j'ai vécu à la campagne un matin je me suis levé puis je suis parti seul il était comme 5 heures du matin il y avait de la brume c'était fantastique c'est comme encore aujourd'hui je me rappelle des odeurs je me rappelle la sensation de la brume sur ma peau c'est comme alors pour moi j'oserais dire dire que c'est beaucoup plus la force avec laquelle on est impacté par l'événement qui fait en sorte qu'on s'en rappelle longtemps oui oui et ce que je trouve très intéressant dans la proposition de Schachter c'est qu'il dit dans l'exemple que vous citez on comprend tout à fait l'importance de conserver ces souvenirs mais ce que parce qu'en fait c'est eux qui nous constituent c'est eux qui nous fabriquent comme individus mais là où Schachter est très fort c'est qu'il dit mais alors pourquoi ça fonctionne comme ça avec les souvenirs traumatisants aussi pourquoi le fait d'avoir été victime d'une agression ça reste là alors que j'aimerais me débarrasser du souvenir de cette agression et Schachter dit mais c'est parce que cette agression elle vous constitue comme individu autant que ce moment magique que vous avez vécu quand vous étiez enfant et vous n'êtes pas un individu vous voyez comme les autres vous êtes un individu qui a vécu ce moment là qui est structurant pour vous ou qui a vécu cette agression là ou qui a vécu ce moment d'intense bonheur et c'est ça c'est dit les souvenirs que nous gardons c'est et qu'on le veuille ou non on aimerait les garder ou on aimerait s'en débarrasser c'est ce qui définit notre identité c'est là où je trouve qu'il est assez fort parce que la fonction de la mémoire c'est bien ça là je parle de la mémoire autobiographique la fonction de votre mémoire autobiographique c'est de vous aider à répondre à la question qui suis-je et c'est quand même pas rien ce qui m'amène peut-être à parler des gens avec une mémoire parfaite il y en a certaines qui viennent proches de la folie parce qu'ils sont pas capables de se débarrasser de certains éléments traumatisants d'ailleurs oui bien sûr sans doute c'est pour ça c'est pour ça que l'idée que le fonctionnement de l'oubli par exemple contre lequel nous pestons à longueur de journée en fait il a une fonction de survie mon directeur de thèse prenait toujours cet exemple vous voyez j'ai gardé des souvenirs de mon directeur de thèse qui m'a beaucoup marqué mais il disait imaginez que le matin en vous levant au lieu d'avoir le souvenir de votre brosse à dents dans l'appartement où vous vivez actuellement imaginez que vous avez le souvenir de toutes les brosses à dents de tous les endroits où vous avez vécu depuis que vous êtes enfant de toutes les salles de bain de tous les appartements de toutes les cités universitaires de tous les campings hôtels vous imaginez votre vie si voilà il y a tous les matins 253 souvenirs de localisation de brosses à dents non que dis-je 253 250 000 souvenirs et l'idée c'est bien parce que nous avons cette fonction d'oubli que nous parvenons à gérer notre quotidien et à nous en sortir avec un seul souvenir de brosses à dents il y a aussi une question de tout d'abord merci pour la présentation vous avez recensé une série de faiblesses de la mémoire humaine et je me demande si on peut faire une assertion et dire que ce sont des faiblesses alors que ça peut être un diffus de développement et d'entraînement de la mémoire humaine c'était juste ça oui en tout cas vous avez les historiens des arts de la mémoire et des techniques de la mémoire c'est ce qu'ils montrent c'est que depuis l'antiquité et là encore quel que soit le coin de la planète qui vous intéresse depuis l'antiquité les humains développent des techniques et des lieux des techniques et des lieux pour essayer d'avoir une mémoire plus performante et de travailler leur mémoire c'est absolument fascinant il y a des une thèse qui a été soutenue il y a quelques années sur les arts de la mémoire en Australie chez les aborigènes c'est absolument passionnant mais c'est exactement la même chose qui est en train de se jouer comment développer des techniques des entraînements des lieux pour répondre à ce que nous jugeons être des faiblesses ok merci et Carlos veux-tu poser ta question oui merci en fait en observant votre dernier schéma c'est-à-dire le schéma de la connaissance de l'inconnu et de la frontière est-ce qu'on peut conclure que les personnes qui ont peu de connaissances pensent qu'elles connaissent beaucoup et ceux qui ont beaucoup de connaissances pensent qu'elles connaissent peu bon mais est-ce que l'inverse est aussi vrai non alors l'idée c'est c'est que si j'ai peu de connaissances la conscience de mon ignorance est faible et si j'ai beaucoup de connaissances la conscience de mon ignorance est immense mais donc c'est la frontière c'est le cercle mais je peux avoir conscience de l'immensité de mon ignorance en ayant conscience que j'ai quand même beaucoup de connaissances vous voyez donc c'est c'est pas j'ai conscience d'avoir peu de connaissances c'est j'ai conscience de l'immensité de mon ignorance et c'est ça qui me moi j'ai travaillé pendant longtemps sur la façon dont les humains recherchent de l'information sur le web ça a été mon sujet de recherche pendant 15 ans et c'est absolument fascinant les plus les humains ont de connaissances plus ils vont chercher des connaissances nouvelles sur le web moins ils ont de connaissances plus ils vont chercher sur le web des choses qu'ils savent déjà et des confirmations de ce qu'ils savent déjà c'est un phénomène qui est fascinant et qui est bien connu dans les études sur la recherche d'informations dans les mémoires externes merci est-ce qu'il y a d'autres questions vous pouvez déjà parler à haute voix maintenant c'est pas nécessaire de mettre ça dans le chat sinon j'ai toujours des questions tout fait que tu voulais dire j'aurais peut-être juste un commentaire si c'est possible bonjour quand on parle de conscience de l'ignorance ça serait pas plutôt on pourrait peut-être interpréter ça comme une conscience de l'ampleur des connaissances disponibles des connaissances à acquérir on va peut-être au lieu d'appeler ça conscience ou l'ignorance il faudrait que j'appelle ça conscience de l'immensité des connaissances que je ne maîtrise pas ou quelque chose comme ça ouais je vais réfléchir dans ce sens merci merci pour cette suggestion une autre question un peu curieuse je ne connais pas grand chose dans le domaine de la mémoire humaine cependant j'ai remarqué qu'on n'a pas parlé de la mémoire épisodique en utilisant son nom mémoire épisodique ou bien la mémoire sémantique alors que en parlant des événements marquants qui représentent la bibliographie je dirais de la personne on parle de la mémoire épisodique à ma connaissance oui tout à fait bien sûr c'est ce que j'ai appelé dans la présentation la mémoire des connaissances et la mémoire des souvenirs c'est ce que on désigne habituellement vous avez tout à fait raison par mémoire sémantique et mémoire épisodique donc je n'ai pas utilisé ces termes là mais c'était bien une référence à ce que vous êtes en train de dire tout à fait ok merci il n'y a pas juste ces trois là il y a aussi la mémoire procédurale et quand tu as parlé du clavier azerti ça se peut que je ne me rappelle plus ce qu'il y a sur ces clés là mais mes doigts se rappellent oui où est-ce que ça rentre dans le c'est ce que c'est ce que je voulais c'est ce que je voulais illustrer c'est que notre notre mémoire sémantique elle est alors elle est hautement dépendante des tâches elle est hautement dépendante de ce qu'on fait en fait et si ce que tu fais avec ta mémoire du clavier c'est écrire avec ton clavier il n'y a aucune raison de développer une mémoire photographique par exemple de ton de ton clavier mais tu as une mémoire manuelle très procédurale de ton clavier effectivement et alors après moi c'est juste par simplicité je préfère dire voilà d'un côté il y a la mémoire des connaissances c'est toute la mémoire qui n'a pas besoin de la source je peux avoir quelque chose qui est accessible mais je n'ai plus besoin de la source je peux très bien me souvenir comment on résout une équation sans avoir besoin de me souvenir du professeur qui me l'a enseigné je peux très bien savoir taper avec un clavier sans savoir précisément de quand j'ai appris à faire ça pour moi c'est la mémoire sémantique vraiment j'aime bien l'opposer à la mémoire épisodique où dans la mémoire épisodique il y a le souvenir de la source et après dans les mémoires qui sont indépendantes de la source la mémoire sémantique donc effectivement il y a la mémoire des connaissances factuelles il y a la mémoire procédurale il y a une mémoire plus notionnelle abstraite etc puis il y a une mémoire bien entendu sensorielle tout à l'heure quand on parlait une chose que je trouve très très jolie dans les mémoires externes c'est quand on est dans une bibliothèque on ouvre un livre et l'odeur du livre active quelque chose en nous et ça peut être quelque chose de très fort l'odeur du livre qu'on ouvre sans être capable de dire mais cette odeur à quoi est-ce que je peux la raccrocher est-ce que et je n'ai pas un souvenir de c'était quand que j'ai déjà senti un livre qui avait cette odeur-là mais au niveau de la sensation dont tu parlais tout à l'heure Étienne elle est là et elle est très forte alors que c'est peu sémantisé tu parles des Madeleines de Marcel Troust voilà mais moi mes Madeleines c'est plutôt les livres Serge Robert avait une question oui merci pour cet exposé passionnant et j'aimerais revenir un petit peu sur ce que disait Étienne votre exposé ne parlait pas de mémoire épisodique mais c'est quand même quelque chose c'est-à-dire de mémoire procédurale et c'est quelque chose qui est quand même très intéressant mais je comprends que votre thème n'amenait pas vers ces questions-là mais moi l'exemple que j'aime bien donner à propos de la mémoire procédurale c'est attacher les lacets de bottines nous avons nous avons tous appris comment attacher nos lacets de bottines et personne de nous n'est capable de décrire dans le langage une procédure à suivre pour attacher correctement des lacets de bottines et néanmoins nous avons un peu comme le disait Étienne pour le clavier nous avons de la mémoire dans nos doigts comme nous avons de la mémoire dans plein de parties de notre corps qui est tout à fait procédurale et qui permet notamment aux animaux de surveiller dans leur environnement sans manier le langage comme nous le manions oui oui tout à fait c'est pour ça que j'aime beaucoup cet exemple du clavier parce que je peux le je peux le faire puisque maintenant dans les amphithéâtres beaucoup d'étudiants viennent avec leur ordinateur portable et donc je leur dis bon vous fermez l'ordinateur portable d'accord vous regardez je leur présente le clavier c'est vrai que je trouve c'est un joli exemple de dire mais comment se fait-il que mes doigts y arrivent mais je n'arrive pas à nommer les lettres mais oui bien sûr alors on pourrait faire la même chose avec maintenant on arrête le cours détachez vos lacets de bottines réattachez-les et ensuite expliquez-moi la procédure que vous avez suivie pour faire cette opération oui tout à fait est-ce qu'il y a d'autres questions oui vas-y Toufik j'ai une intuition qui me dit que tous ces types de mémoires travaillent en collaboration et en interaction je me demande s'il y a des travaux qui abordent ce sujet-là genre une architecture qui permet d'expliciter comment on émerge une nouvelle connaissance comment on la représente voilà s'il y a des travaux ça m'intéresse oui oui tout à fait donc par exemple des travaux sur le mémoire sémantique et mémoire épisodique montrent tout à fait que parfois on n'arrive pas à récupérer une connaissance quelque chose de très sémantique et en essayant de récupérer un souvenir qui est associé à cette connaissance on récupère la connaissance donc c'est c'est important c'est-à-dire les travaux sur la mémoire on utilise des noms pour décrire des fonctions différentes de la mémoire ou des spécialisations différentes de la mémoire mais en aucun cas il faut décrire ça comme des systèmes qui sont étanches l'un à l'autre et ils sont fonctionnellement étanches comme dans l'exemple du clavier où ça ne sert à rien d'avoir une mémoire photographique du clavier mais il me semble c'est même assez conséquent ce que je dis en aucun cas on a des visions cloisonnées la mémoire c'est très intégré ces fonctions avez-vous des références à propos de la question et même pour Étienne ou bien Serge moi je trouve que pour accéder à des travaux de bon niveau sur la mémoire les livres que écrit Daniel Schachter sur la mémoire humaine donc celui qui s'appelle Searching for Memory et celui qui s'appelle The Seven Sins of Memory le premier a été traduit en français sous le thème à la recherche de la mémoire et c'est deux très très bonnes introductions à la mémoire et j'aime énormément le fait que Schachter qui est un psychologue et qui est un neuroscientifique écrit ces livres en référence permanente à l'histoire et de la littérature et il montre comment énormément d'oeuvres d'art énormément d'artistes et d'écrivains ont déjà de façon intuitive non scientifique déjà tout dit et le travail des scientifiques est d'essayer de redécouvrir ça d'une façon plus méthodique systématique et théorisée mais c'est une autre chose que j'admire chez Schachter c'est lié un permanent avec d'autres domaines de la connaissance humaine ok merci ça m'aurait déçu si Mahou n'avait pas posé une question mais je vois qu'elle en a posé une quand même vas-y Mahou oh oui oui donc en fait je me pose des questions sur le fait que toutes les études inactives semblent nous parler de niveaux sous-symboliques qui sont plus reliés les uns aux autres que séparés par performances physiques ou symboles etc donc je me demandais si ça allait pas potentiellement servir à déconstruire ces barrières entre notre conception des différentes mémoires qui serait plutôt une question d'abstraction sur un niveau de simulisme sous-symbolique oui tout à fait je le comment dire le le propos moi est d'essayer de de comprendre pourquoi les humains ont besoin de mémoire externe et comment ces mémoires externes sont conçues comme des réponses aux faiblesses perçues de la mémoire humaine et pour faire ça je vais aller chercher dans les travaux sur la mémoire comment les spécialistes de la mémoire identifient ce que les humains appellent des faiblesses de la mémoire ou les péchés de la mémoire pour reprendre la terminologie de chaque acteur en faisant ça je je ne prétends pas du tout dire que je décris le fonctionnement de la mémoire humaine d'accord parce que effectivement les approches inactives dans ce domaine là sont toutes plus intéressantes les unes que les autres et par ailleurs moi quand je m'intéresse à la cognition humaine j'ai une approche de la cognition humaine qui est extrêmement située je fuis les modèles très généraux de la connaissance pour chaque fois essayer de voir comment tel humain qui avait tel objectif dans telle situation a réussi ou pas à atteindre cet objectif dans cette situation donc je je ne voudrais surtout pas donner l'impression que je vous ai fait un état des connaissances correctes et exhaustives sur la mémoire vraiment j'ai besoin juste de comprendre parce que je travaille essentiellement avec des informaticiens avec des concepteurs de systèmes d'information avec des ingénieurs dans des domaines différents j'ai besoin de comprendre pour pouvoir aider ces personnes à concevoir des solutions qui sont plus adaptées aux humains j'ai besoin de comprendre pourquoi les humains ont besoin d'un mémoire externe vous voyez pourquoi je peux vous donner un exemple comment se fait-il que deux tiers des accidents d'avion sont liés au fait que les opérateurs humains n'ont pas mis en oeuvre la procédure qu'ils étaient censés mettre en oeuvre dans cette situation là et si je m'intéresse à un type particulier d'accident d'avion comment se fait-il que des humains n'ont pas utilisé ce qu'ils étaient n'ont pas fait ce qu'ils étaient censés faire alors que ce qu'ils étaient censés faire est écrit dans un document qui est dans l'atelier et que les personnes sont légalement obligées de consulter mais que dans la réalité ils ne consultent pas donc vous voyez si vous vous intéressez aux questions de sécurité aérienne vous vous intéressez à pourquoi les humains gèrent mal la relation entre leur mémoire personnelle leur mémoire d'expert et les mémoires externes et si vous voulez aider les personnes sur les questions de sécurité aérienne vous devez essayer de comprendre ça pardon pour ma réponse qui était très longue je crois qu'on est près près de la fin mais j'ai encore deux observations à faire petite observation une concerne ce que vous avez dit ce que tu as dit à propos de la révision des mémoires après comme ça change chaque fois qu'on y touche ça fait partie d'un principe encore plus général d'utiliser ou perdre donc la raison pour laquelle les mémoires sont changées c'est parce que c'est les mémoires qu'on a retenues grâce aux faits qu'on y est revenu à plusieurs reprises et chaque fois il y avait un autre aspect etc ce qui mène à l'autre à l'inverse ça c'est juste une observation on a parlé un peu sans dire le mot de l'hypermésie ceux qui se rappellent de tout trop et c'est un handicap comme on le sait est-ce que tu connais je suis sûr que tu connais étant littéraire l'oeuvre de Borges Borges oui oui je le voyais venir je vais-tu dire un, deux mots là-dessus et on va terminer sur ça parce que tu as déjà évoqué indirectement Proust maintenant c'est bon oui oui et puis et 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 bizarrement il a beaucoup écrit sur les bibliothèques et et c'était c'était un peu son et c'était un peu son obsession quoi les les bibliothèques et le et le et le personnage du du moine de de Umberto Eco dans le dans le nom de la rose et qui 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 veut pas qu'on aille dans sa dans sa bibliothèque et qui préfère mettre le feu à sa bibliothèque plutôt que donner accès à la à la seconde poétique d'Aristote c'est une référence à à Borges et donc plutôt de son petit petite Founez El Memorioso tu connais ? non 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 on peut terminer avec ça c'est quelqu'un c'est ceci est arrivé peut-être à Borges et puis à faire une transposition c'est quelqu'un normalement quand on tombe on tombe et on cogne sa tête on oublie mais lui c'était paradoxal il est tombé de son son cheval et ensuite il n'oubliait plus rien rien et le principe était que tout le monde comme tu as dit on était toujours à la recherche d'améliorer sa mémoire donc tout le monde est reconnaissant d'avoir ce handicap là mais pas du tout pas du tout il a une grande difficulté comme tous les hyperlexiques hyper nésiques c'est à dire que n'étant pas capable de sélectionner de supprimer d'oublier il n'arrive pas à faire l'abstraction et la généralisation non plus donc à la fin c'est vraiment extrême on ne pourrait même pas parler parce que le mot porte sur les sortes de choses et pour savoir dans cette catégorie là il faut savoir ce sont les propriétés qui sont pertinentes et ce sont pas pertinentes si tout est pertinent si on a le cauchemar que tu as décrit quelque chose de semblable c'est d'aller on stationne l'auto et où est-ce que je l'ai stationné et puis c'est tous les stationnements dans mon historique qui reviennent à l'idée qui me protège de cela c'est la capacité d'oublier oui et tu sais Etienne moi je pense que du point de vue de l'ingénierie ce que tu dis c'est hyper important parce qu'on peut faire l'analogie avec des systèmes comme Google etc. c'est-à-dire que même s'il n'y a aucune réponse pertinente à ta question le moteur de recherche te retourne un document et cette idée qu'on a conçu des algorithmes pour de toute façon fournir une réponse pour moi c'est le cauchemar des mémoires artificielles tu vois là tu as décrit le cauchemar de la mémoire naturelle mais je crois que nous vivons dans le cauchemar des mémoires artificielles qui utilisent des algorithmes qui te répondent toujours tu vois même quand il n'y a pas de réponse à ta question alors avec ça je voudrais te remercier beaucoup pour cet exposé et j'espère que tu reviendras pour d'autres c'est meilleur qu'on aura dans la série merci à tout le monde merci infiniment merci pour votre accueil merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde